Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue sur Vision Mobile TV. Alors ce soir, nous recevons en interview M. Nangirai Loïc. Il est entrepreneur et également fondateur de Vision Mobile. Comment allez-vous M. Nangirai ? Je vais très bien mademoiselle parler. Et vous ? Je vais bien, merci. En fait, on a entendu parler de Vision Mobile. C'est quoi Vision Mobile ? Alors, Vision Mobile, tout simplement, c'est une plateforme qui vous permet de réaliser des clics vidéo professionnels avec vos smartphones. D'accord. Et depuis quand est-ce que Vision Mobile a été créée ? Disons en 2019 que j'ai une nouvelle idée de créer une plateforme dédiée aux vidéastes mobiles. Parce qu'il y a un grand marché, si vous voulez, de la vidéo mobile en Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas structuré, il n'y a pas une plateforme dédiée à nous. C'est ça. Voilà. Donc, on va me dire sûrement, mais à TikTok et à Facebook. C'est vrai, mais les gens ne vont pas en se disant, je suis en vidéo à ce module. Donc, créer une plateforme pour les vidéos à ce module. Où ils peuvent acheter, discuter, acheter des formations. Donc, l'idée est venue en 2019 et je commençais à faire des tutos jusqu'aujourd'hui. Voilà. C'est un peu ça. Mais qu'est-ce qui vous a motivé à vouloir même créer Vision Mobile ? Disons qu'il n'y a pas seulement, voilà, il n'y a pas seulement que créer Vision Mobile. Ce qui accompagnait, c'était, si vous voulez, le fait de savoir que tu as appelé à faire quelque chose. C'est-à-dire qu'à travers ça, je veux montrer aux gens que si tu es né pour te lancer dans la technologie, il faut faire la technologie. Si tu es né pour te lancer dans la musique, fais la musique. Voilà. Donc, c'est la pensée que j'ai attachée à ça. Je me dis, il faut que je réussisse pour montrer aux gens que je suis fait pour les téléphones. J'aime les téléphones. Donc, quand je réussis, je vais faire partager ça à ceux qui m'écoutent. Je dis que si tu es fait pour ça, il faut le faire. Parce que depuis 2019, imaginez le nombre d'années à rester sur un projet qui n'est même pas vraiment sûr. Et tu es sur le projet, jusqu'à aujourd'hui, tu te retrouves avec une entreprise. Voilà, c'est ce que vous voulez, c'est ça, une vision. C'est vrai que vous voulez passer un message, mais quel est l'objectif que c'est fixer Vision Mobile à travers ces nombreuses activités ? Bon, d'abord, la première des choses, c'est la plateforme. Mettre à la disposition de tous les étudiants, de toutes personnes, une formation gratuite. Bon, pas forcément gratuite, mais quand même abordable à tout le monde. Tout le monde peut se former avec son téléphone. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, mettre une WebTV. Voilà, où on peut, avec les téléphones à moins de tout, faire des contenus. Aussi, un réseau social où on peut discuter entre nous. Les vidéos mobiles. Là, vous êtes en train de parler un peu des caractéristiques de Vision Mobile. Voilà, c'est... Elle est basée sur les réseaux sociaux, la création de vidéos, et quoi d'autre ? J'avais dit une WebTV, non ? Oui, une WebTV. Voilà, et si vous voulez une école de formation, quand je n'ai pas d'école, c'est déjà notre lieu où on se retrouve pour former. Mais c'est vrai qu'il y a la formation en ligne, mais la formation présentielle est aussi importante. Exactement. Voilà, c'est ça. D'accord. Est-ce que la formation est ciblée ? Je veux dire, s'il y a spécialement une catégorie de personnes où tout le monde est accès ? Oui, c'est accessible à tout le monde, si tout plaît, débutant. C'est-à-dire que nous, nos formations, ça ne te demande pas vraiment d'être professionnel. On va te donner la base. Voilà, c'est-à-dire savoir faire un montage de ton téléphone, savoir filmer. Maintenant, il faut se spécialiser. Si tu es cinéaste, si tu es musicien, ça, c'est autre chose. Mais avec ça, seulement tu peux faire déjà tout ce que tu veux. D'accord. Et pour vous adresser, en tout cas, vous êtes entrepreneur et je pense que c'est une très bonne initiative. Oui, d'accord. On vous encourage vraiment à continuer dans cette optique. Et en tant que leader, fondateur d'une nouvelle start-up qui est Vision Mobile, qu'un message que vous pouvez vous adresser aux jeunes, vous les motiver à venir à votre formation et vraiment leur donner envie de vouloir faire comme vous, demain. Ok. Les vidéos qu'on fait, quand vous regardez le montage, c'est pas pour... Bien sûr, les téléphones ne vont pas remplacer les caméras. Mais quand vous allez regarder le niveau du montage qu'eux-mêmes, ils vont faire, ils vont se retrouver avec des qualités d'images vraiment qui vont impressionner. On va même les demander, est-ce que tu as filmé avec un téléphone, une caméra ? Voilà. On va les donner les applications qui sont dotées des fonctionnalités des caméras professionnelles. C'est ça. D'accord. Merci bien. Une dernière question. Oui. Est-ce que Vision Mobile est seulement basée à Abidjan ? Pour le moment, nous sommes à Abidjan, mais on a cette vision de se mettre un peu partout. Mais on commence toujours chez soi, avant de se tendre à aller. D'accord. Une dernière petite question. Est-ce que M. Nangui a-t-il encore à prendre ? Bon. Pour le moment, je dirais oui, mais en même temps non. Ah bon ? Oui, oui, parce que je le veux. Mais non, parce que je me dis que c'est quelque chose qui prend du temps. Donc, il faut prendre le temps de me se structurer. Et si quelqu'un, je suis un visionnaire, c'est-à-dire que moi, je viens de faire les choses par avance. Les enfants ne sont pas encore nés. Madame n'est pas totalement là. Mais je me dis que ce que je fais, c'est pour eux. Donc, si je n'ai pas réussi, qu'ils sont déjà les grands souffrés. Est-ce que vous comprenez ? Donc, je vais faire le minimum déjà. Là, quand ils viennent, il y a au moins quelque chose. Voilà comment moi, je prévois mes choses. Donc, elles peuvent quand même commencer à poser la candidature. Oui, bien sûr. Merci, merci bien, monsieur Nangui Railoic, entrepreneur et fondateur de Vision Mobile. Alors, comme vous avez compris, vous pouvez commencer à poser votre candidature. Merci de nous avoir suivis, chers téléspectateurs. C'est la fin de cette émission. À nous revoir très bientôt. Bonsoir.